Bonjour, je m'appelle Élise, je vais vous faire une mousse de foie de volaille. Normalement tout le monde aime ça, c'est particulièrement bon à l'apéritif, sur des toasts ou sur de la baguette bien fraîche. Les ingrédients sont 500 g de foie de volaille, un verre de vin blanc sec, une cuillère à soupe de porto, une demi-cuillère à café de 4 épices, du sel et du poivre, 200 g de beurre mou, et moi j'ai rajouté des petits pignons dessus, on peut rajouter des noix, ce qu'on veut, enfin on peut l'agrémenter comme on veut. Alors on commence par débarrasser les foies de volaille de leur fiale, c'est-à-dire des petits morceaux noirs qui sont à l'intérieur. Il faut l'ouvrir pour regarder ce qu'il y a dedans, et si on voit des petites traces noires, il faut les enlever, ça donne un goût amer au foie quand on le cuit. Alors, un verre de vin blanc sec. Voilà. Qu'on va verser dans une casserole. On y met nos foies de volaille, et nous allons les faire cuire, et voilà. Donc, on a mis les foies de volaille dans le vin blanc, et il faut faire cuire 3 bonnes minutes, à partir de l'ébullition. Il vaut mieux les laisser un tout petit peu trop cuire dans le vin blanc, que de ne pas les faire assez cuire, parce que le foie de volaille cru, c'est quand même pas très bon. Nous allons donc égoutter les foies de volaille dans une passoire, une fois qu'ils ont été cuits dans le vin blanc. Alors voilà, les foies de volaille sont égouttées, ça sent déjà bon, ça sent le vin blanc. Et on va mélanger les foies de volaille avec le reste des ingrédients, et tout mouliner. Alors le beurre, les 200 grammes de beurre, on met ça dans un saladier, et on verse les foies de volaille. Je profite du fait que les foies de volaille sont chauds, ce qui ramollit encore le beurre, pour mélanger tout ça et les moudre ensemble. Alors maintenant, on va ajouter une bonne cuillerée à soupe de porto. Nous allons mélanger un petit peu. Une petite cuillerée à café de 4 épices, du sel et du poivre. On continue à moudre jusqu'à ce que ça fasse une mousse relativement lisse. On peut prendre un plat à terrine en terre, comme ça, avec un couvercle, ou un plat sans couvercle, et on met un film plastique dessus pour le laisser reposer. Et moi, j'ajoute des pignons. Il n'y a plus qu'à fermer. Et tant que le plat est tiède, je ne le mets pas au frigidaire, parce que si ça fait chauffer le frigidaire, ça utilise de l'électricité. On peut le mettre dehors, à l'abri des animaux, bien sûr. Voilà. Moi, je mets ça dans la réserve à bois. J'attends quelques heures, et je le mets au frigo. Pas touché. Pas touché. Maintenant que la terrine est fraîche, et restée dehors quelque temps, on peut la mettre au frigidaire quelques heures, pour qu'elle soit vraiment, vraiment bien froide au moment de servir. Donc, maintenant que la terrine est bien froide, elle est restée au réfrigérateur un certain temps, elle est juste prête à être servie. À bientôt sur Repai TV. À bientôt sur Repai TV.